De retour sur Gaming Highway, de retour sur Ecole Dauphin, Defender of the Future, la version PlayStation 2, nous sommes sur émulateur et nous attaquons la deuxième partie de cette très belle aventure, nous sommes à Péril of the Coral Reef, Péril dans les récifs coralliens, enfin coralliens, non coralliens, le terme exact est corallien, excusez-moi, et c'est l'occasion de démarrer véritablement l'aventure, de découvrir nos premières énigmes, d'affronter nos premiers ennemis et de découvrir aussi nos premiers pouvoirs, oui, l'intention c'est ici que ça commence véritablement. Aïe, sérieux ? Donc on va y aller, alors déjà vite fait, oui, je reviens en arrière, je fais des bêtises, on avait ce petit dauphin là, voilà, donc ce petit dauphin était venu nous voir dans la vidéo précédente, c'était vers la fin, il nous disait que son frère était un peu paumé, donc on va essayer de le retrouver, il est juste à côté normalement, mais là d'abord je vais aller faire un tour par ici, on a déjà nos premiers requins, alors oui, aïe, attention, oui, règle numéro 1, ne jamais affronter les requins de face, ça c'est, voilà, surtout, à ne pas faire, parce que à cause de leurs dents, ils vous blessent quasiment tout le temps, donc on va découvrir un champ qui va nous permettre de corriger ce problème, et accessoirement, il sera bien utile pour la suite. Voilà, alors vous aurez remarqué si vous avez fait la version Dreamcast que j'ai démarré dans un endroit complètement différent, c'est normal, la version PlayStation 2 vous fait démarrer ici, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, je suppose que c'est parce que c'est pour éviter que la course soit automatiquement découverte, et qu'elle reste une petite, un petit truc en plus, on va quand même aller la faire, parce que ça peut être très utile, alors où est-ce qu'elle est déjà, je crois qu'elle est par là, voilà, c'est ici, bien, alors on va démarrer ici dans cette petite alcove, sur la version Dreamcast, et il n'y avait déjà pas non plus ces listes au violet, donc là, en gros, la course, c'est très simple, nous allons parler à un petit groupe de dauphins, et ils vont nous demander de faire la course avec eux, donc on va faire le tour de cette petite alcove, et à la fin, nous gagnerons un petit vitalite, je vais vous expliquer un peu plus tard, je reviendrai sur les vitalites un peu plus en détail, on en avait vu un déjà, lorsque j'avais fait la première vidéo, alors attendez, un poisson rouge, c'est ça, allez, tout le monde en place, alors pour gagner la course, je ne vais pas tout simplement compter sur ma seule vitesse de nage, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, je vais au contraire faire, voilà, multiplier les charges, et en fait, longer les côtés, et voilà, je vais gagner, si j'avais suivi le trajet normal, j'aurais perdu automatiquement, voilà, donc ça, c'est la petite astuce, et voilà, un vitalite, donc la vitalite, c'est des fragments du gardien, vous savez, c'est cette espèce d'énorme cristal qui protège la terre, et quand j'en prends un, vous l'aviez vu, ça avait été signalé dans la vidéo précédente, ma vie augmente légèrement. Petite chose à savoir aussi, pour la version PlayStation 2, quand vous récoltez tous les vitalites d'un niveau, généralement, il y en a 5, je crois qu'il y a un niveau où c'est un peu différent, mais pas sûr, quand vous en récoltez 5, donc quand vous récoltez tous les vitalites d'un niveau, ça débloque un artwork dans la galerie, c'est pas par ici qu'on doit aller, ça débloque un artwork dans la galerie, la galerie qui est un niveau bonus, qui vous permet tout simplement de consulter les artworks préparatoires pour le jeu, la bande sonore, et aussi de voir un petit peu les cinématiques que vous avez pu voir, c'est un niveau très sympathique, très joli à explorer, c'est toujours ça en plus à découvrir dans ce jeu, donc j'explorerai très probablement la galerie, soit pendant le let's play, histoire de faire une petite pause entre deux, soit plutôt vers la fin, je pense plutôt vers la fin, ça me paraît plus logique, parce que ça permettra de voir un peu déjà tout ce qu'on a ramassé, donc ce sera une vidéo très courte, je gêne normalement, parce que bon, la galerie, même s'il y a deux, trois petits secrets à découvrir, il n'y a pas non plus grand chose à y faire, à part voir des musiques et tout ça, allez, on se débarrasse des requins là, ah oui, il faudrait peut-être quand même que j'aille parler à l'autre petit couillon qui se trouve là-bas, voilà, il va venir me voir, donc c'est le frangin de l'autre, voilà son bébé tortue, les dauphins sont toujours très mignons, voilà, on va cousiller le dernier requin, et l'autre vient nous voir, voilà, du coup, et voilà notre premier champ, voilà, donc cela, je fais un coup de sonar sur la tortue, dégage, attention, voilà, vous voyez, elle me suit, bon, dans l'immédiat, ça ne me sert à rien, mais un peu plus tard dans le jeu, ça va me servir, alors par contre, on va aller retourner voir l'autre, c'est ici, euh, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, non, c'est impossible, il est là, voilà, le champ du requin, ça aussi, ça va être très utile, donc où est le frangin, il va retourner tout simplement l'autre côté, c'est ici, voilà, et l'autre, du coup, normalement, devrait être dans le coin, voilà, voilà, donc, deux pouvoirs, en fait, déjà supplémentaires pour le sonar, c'est des upgrades, donc, voilà, c'est très utile, euh, bon, bah, le champ de la tortue qui est un peu plus situationnel, le champ du requin qui, lui, au contraire, va être beaucoup plus utile, parce que comme ça a été expliqué, ça va me permettre de les attaquer le front sans risquer d'être blessé, donc ça, c'est très utile, je pense que ça va être très utile aussi contre le grand requin blanc qu'on va affronter un peu plus loin, un requin là-bas, ça va être l'occasion de tester ce champ, donc, regardez, hop, attendez, je ne l'ai pas eu, ça n'a pas marché, là, visiblement, voilà, vous voyez, là, il a réagi, donc, là, il était de dos, donc, je ne vais pas trop vous faire, pas trop vous montrer mon exemple, voilà, vous voyez, ça l'a troublé, donc, quand il est troublé, on peut l'attaquer le front, et voilà, donc, là, à partir de là, c'est très pratique, parce que, du coup, vous n'êtes plus obligé de tout le temps éviter les requins, et ça vous apporte vraiment un très gros avantage, voilà, il faut capturer le poisson, il y avait déjà des champs dans le tout premier école dauphin, il fallait sauver des petits dauphins égarés, on apprenait des champs qui, notamment, vous permettaient de transformer votre sonar en arme, c'était bien pratique, alors, du coup, lui, il faut que je lui attrape son poisson, parce que, comme ça, il ne va pas être content, il va me tirer la gueule, je vais me débarrasser, ça sera déjà fait pour tout à l'heure, parce qu'il faudra que je vais danser une route pour affronter le grand blanc, un sujet du grand blanc, il faut savoir qu'Apalooza Software, de façon assez ironique, mais logique à la fois, a adapté les dents de la mer en jeu vidéo, ils ont repris, d'ailleurs, les graphismes, je pense aussi qu'ils ont repris le moteur des cols dauphins, et qu'ils l'ont un peu amélioré, et du coup, on se retrouve avec un jeu qui est aux antipodes de celui-là, puisque vous incarnez ni plus ni moins que le grand requin blanc, des dents de la mer, et que vous devez tout bouffer sur votre passage, donc vous bouffez les humains, les dauphins, les orques, tout ce que vous voulez, c'est assez gore, il y a du sang partout, donc c'est vraiment le jeu aux antipodes, c'est assez rigolo qu'ils aient fait ça, quand on y pense, quand on connaît École Dauphin comme étant un jeu plutôt calme et plutôt zen, et effrayant aussi, il faut le dire, il y a un côté très effrayant, malgré tout ce qu'on croit, et c'est une des choses qui surprend le plus, bon, ça ne m'aide pas toujours, ça ne m'aide toujours pas par contre à choper ce poisson, donc je vais plutôt le prendre de face, plutôt que de le poursuivre, alors là, c'est visé, merde, ah, putain, je vais l'avoir, je suis plus rapide que l'autre, mais j'ai du mal à viser ce poisson à la con, voilà, on y est, voilà, le champ du poisson, donc on est à trois champs, le champ du poisson va être extrêmement utile aussi, ça va même être l'un des sorts que je vais utiliser le plus dans l'immédiat, je vais pouvoir prendre le contrôle des bancs de poissons, pas tous, je vais pouvoir prendre le contrôle de certains bancs, qui vont me permettre de pouvoir me repérer dans les petites grottes, donc ici, voilà, vous voyez ce petit banc de poissons là, voilà, on va le prendre, attendez, avant toute chose, j'aimerais quand même finir de faire le tour, parce que je crois qu'il y a d'autres choses à voir dans les environs, voilà, ici par exemple, on n'avait pas été, il y a deux dauphins là, et un gristerneau, un dauphin, voilà, un petit récapitulatif de ce qu'il vit dans les océans, les tortues, bon bah vous avez vu, c'est con, c'est lent et c'est bête, mais plus tard, ça sera utile, les requins de phase, bon bah ça on l'a vu tout à l'heure, avec le champ du requin, ça pose plus de problème, les raymentas, donc ça aussi, ça viendra un peu plus tard, la grande pieuvre, pareil, c'est un ami qu'on affrontera, les méduses, oui, alors il y en a deux styles, celles qui font un peu mal, comme il l'a dit, et les venimeuses, si vous vous faites toucher par une méduse venimeuse, votre barre de vie devient violette, vous perdez de la vie progressivement, et surtout, vos mouvements sont considérablement ralentis, il n'y a qu'une seule manière de pouvoir se débarrasser du poison de la méduse, avant de mourir, donc c'est tout simplement en consommant un certain type de poisson, en l'occurrence celui qui s'affiche à l'écran ici, il y a un type de poisson venimeux, on ne le mange pas en temps normal, mais si vous êtes empoisonné par une méduse, mangez-le, et ça vous guérit du poison, sans vous redonner de la vie pour autant, donc ce type de poisson a aussi une autre particularité, c'est qu'il repousse les petits piranias, les petits piranias carnassiers, qu'on trouve dans certaines grottes, du coup, il est bon de les avoir près de soi, si jamais il y a ces petites saloperies, qui se trouvent dans les parages, d'autres types de poissons, vous permettent tout simplement de vous éclairer dans les grottes, donc là c'est en fonction de ce qui vous attend, soit vous prenez les petits éclairants, soit vous prenez ceux qui repoussent les petites bébêtes, donc là, voilà les petits éclairants, voilà, vous voyez, ils brillent un petit peu, donc on va les attirer à nous, et on va éviter de nager trop vite, on va essayer de trouver un bon compromis, entre vitesse et rythme, de progression, voilà, parce que si je vais trop vite, ils ne vont pas pouvoir me suivre, ils vont disparaître, je vais me retrouver coincé comme un couillon, vous voyez là, il faut que je fasse attention, vous voyez, je suis en tout éclair dans la grotte, là du coup, tout est éclairé, ça me permet de me repérer, sans quoi, je serais incapable d'aller, d'aller nulle part, et je mourrai, du manque d'air, enfin, assez funeste, mais bon, l'océan, c'est très beau, mais c'est aussi très dangereux, mon rappel, donc, il va s'agir quand même d'accélérer un peu, parce qu'au niveau oxygène, je suis quand même à la moitié, vous voyez, il cause plein, quand la barre d'oxygène commence un peu à douiller, ces gris devaient être un petit peu plus angoissés, il y a un vitalite là, parfait, ces gris sont un petit peu plus angoissés, chaque fois que la barre de vie, chaque fois que la barre d'oxygène diminue, et voilà, nous sommes dans l'entre du Grand Roquin Blanc, vous voyez nager un peu par là-bas, donc là d'abord, on va consulter un peu les glyphes, et ici, vous voyez l'indice, il n'y avait pas ces indices sur Dreamcast, il fallait se démerder quand on était dessus, pour pouvoir trouver comment le buter, sachant que, je ne peux pas l'affronter de face, voilà, les autres Roquins, si je leur fonce dedans, bon, pas de soucis, ils me feront, je peux les buter, mais lui, si je lui fonce dedans, non seulement ça ne lui fera rien, mais si je percute sa gueule, il y a de très fortes chances, pour gueuler mon fort, et là, s'il me touche, c'est la mort assurée, donc il va s'agir d'être très prudent, j'ai un peu le tour, pour voir un petit gars, des fois que, des fois que, des fois que, des fois que donner un petit vitalit, là encore, de la vie en plus, c'est toujours bon à prendre, du coup, oui, en fait, comment le vaincre, il faut tout simplement la tirer dans l'un des trous, en l'occurrence celui-là, il me semble, à moins que, donc alors, attendez, je vais la tirer au sonar, voilà, vous voyez, il se précipite sur moi, et là, ça a raté, là, il est nécessaire d'avoir le champ du requin, je crois, pour pouvoir la tirer, faute de quoi, il ne réagira pas, et dans ces cas-là, tout ce qu'il fera, c'est de la bigoter un peu partout, voilà, ça n'a pas fonctionné non plus, vraiment, j'arrive bien, j'arrive beaucoup, là, alors, attendez, on va essayer de le prendre de loin, parce que si je le prends de trop près, que je me rate, il est derrière, il est derrière, il est derrière, normalement, voilà, et voilà, le pouvoir de la vigueur est à voir, et là, du coup, regardez, je prends le pouvoir de la vigueur, et cette fois-ci, voilà, je peux le toucher, la vigueur augmente ma puissance, donc là, pour le coup, vous voyez, en haut à droite, l'icône, qui m'indique que le pouvoir de la vigueur est actif, le pouvoir est temporaire, bien évidemment, mais tant que je l'ai, je suis capable d'affronter le grand requin blanc, et là, c'est lui qui m'a eu le truc, merde, voilà, vous voyez, là, j'étais un peu imprudent, mais normalement, si tout se passe bien, c'est bon, je peux toujours le... Attention ! Ah, putain, deux fois, vous voyez, je vous avais dit, si je gère mal mon coup, c'est la mort assurée. Allez, on retente et cette fois-ci, on va tâcher de faire attention. Tout n'est pas à faire de puissance, il faut vraiment être très agile. Il est en train de me coller au cul, cet enfoiré. Voilà. Voilà. vous voyez, c'est très chaud, là, il est vraiment, vraiment, vraiment énervé. Il n'a pas pu que je lui... que je lui... que je lui... son truc. Il est dans mon dos, là. Là, il essaie véritablement de me bouffer. Là, je ne peux plus en plus m'en occuper, j'ai perdu mon joie. Je vais le récupérer, là. Il faut repérativement que je fasse gaffe. Là, il m'en veut vraiment. Ah, merde, je veuille la voir. Fasse attention quand je rentre. Il ne faut pas que je me retrouve par inadvertance pour un silence à gueule. Voilà. Là, on est déjà à deux coups. Voilà, trois coups. Là, j'ai perdu le pouvoir, il faut que je le récupère à nouveau. Attention, attention ! Oh, putain ! Oh, putain ! Ah, la vache ! Allez ! Oui, Echo est dur. Il s'agit de se souvenir que Echo sous ses dehors très mignons et très jolis est aussi un jeu très dur. C'est un jeu véritablement avec des passages d'une difficulté qui sont restés légendaires. Je repense notamment à... Oh, putain ! Je n'ai jamais arrivé avec lui. Décidément. Je repense notamment dans le Echo original à l'avant-dernier niveau du jeu, Welcome to the Machine, qui était un labyrinthe de... un labyrinthe de très science-fiction, de style très alien, avec un scrolling qui sans changer de sens toutes les deux minutes de façon assez... assez imprévisible. C'est resté un des niveaux les plus emblématiques du jeu et accessoirement... accessoirement un des symboles de la difficulté du jeu. Et oui, pour ceux qui se posent la question, c'est bien évidemment le titre du niveau qui est bien effectivement une référence à Pink Floyd. Welcome to the Machine est une chanson de leur album Wish We're Here. Il faut savoir que les fans d'école de fin bouffaient du Pink Floyd pendant qu'ils faisaient le jeu. qu'ils ont fait des musiques très inspirées du style Pink Floyd. Si vous écoutez la musique d'intro, elle rappelle un peu certaines musiques. Notamment Shine On You Crazy Diamond, toujours The Wish We're Here. C'est vraiment dans ce style-là que les développeurs du jeu ont voulu concevoir les musiques. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. C'est... On voit que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Allez. Le souci, c'est que là, il me colle au cul. Et du coup, je n'ai vraiment pas beaucoup de fenêtres pour pouvoir taper dessus. Je ne sais même quand il faut que j'aille. il est derrière moi là. Et vraiment, il m'en veut là. Là, il veut vraiment me mettre ma merde. Alors là, il faut que je fasse gaffe. Oh putain. Ah la vache. On va faire... On va tâcher quand même de faire attention là. Dans l'immédiat, j'ai la force de l'affronter mais il faut vraiment... C'est vraiment sa gueule qu'il faut que j'évite. Parce que là, c'est... Bon. Là, je n'ai rien pu faire. C'est assez... Croyez-moi, ce n'est pas le plus difficile. Vous allez avoir des moments dans ce jeu où le mot difficulté va s'appeler en majuscule caractère gras souligné taille 48. Ah putain, mais je n'étais même pas devant sa gueule. C'est dégueulasse. Oh, quels enfoirés ces requins blancs, je vous jure. Ah putain. C'est là qu'on serait content d'avoir une bonne chier de mitrailleuse. N'importe quoi là, encore une fois. Bon, on va tâcher d'arrêter de faire un peu des conneries là parce que... j'aimerais quand même bien avancer. Donc là, on va en avoir fini pendant l'immédiat avec cette partie de niveau là. On va essayer de jouer comme ça. On va se mettre à l'abri là. On va attendre que le pouvoir parte histoire de pouvoir récupérer et le renouveler. Voilà, il est en train de disparaître, vous voyez. C'est un appareil. Non, non, non. Allez. Ah, attention. normalement, je crois que c'est 4 coups pour le buter. Et voilà le travail. Putain, l'enfoiré. Wouah. Eh ben, ça, c'est un bon gros salopard. Voilà, bon. Alors, du coup, on a gagné un petit vitalite. Alors, ici, il faut arriver à mal de pouvoir. Alors là, c'est un peu chiant. Il faut que j'arrive. Là, c'est un peu... Vous voyez un peu ? Ce qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de gens qui avaient parlé d'école de fin à plusieurs personnes. Très souvent, ces gens voyaient un jeu mignon pour les enfants. Vous pouvez voir déjà que très vite, on a dynamité un cliché. Non, école de fin n'a rien à voir avec Flipper. C'est un peu plutôt Dark Souls et Flipper. On fait un gamin et ils l'ont appris au pot. Voilà. C'est ça et c'est ça qui est assez rigolo. C'est que... vous avez un jeu qui quand même revendique un certain esprit zen et en fait, vous avez un jeu... Ça y est, on a eu le cristal. Oui, je disais, vous avez un jeu qui revendique un certain esprit zen et qui en même temps vous met face à des difficultés épouvantables. du coup, ça casse le truc parce que vous voulez vous détendre et en fait, vous vous prenez tellement la tête avec la difficulté du jeu qu'au final, le côté détente, on l'envoie un peu aux orties. Du coup, nous avons réussi à nous débarrasser de cette espèce de saloperie. Oh putain, alors ça, non, attention, il faut éviter d'aller par là, il faut que je trouve un petit banc de poissons épines. Vous tenez, pour ça, il serait un peu curieux. Il fait la surface. Allez, hop. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais voilà, il y a des petits détails très mignons. Vous voyez, les filles d'eau, le soleil. Pourquoi je veux me prendre des coups comme ça ? Ah oui, c'est les petites méduses, je ne les avais pas vues. Alors, voyons voir. Il me faut des poissons épines. Ou du moins, des poissons des poissons qui brillent. Les poissons qui brillent, les poissons, ils vont être en moins. Ils sont un petit peu en général. Les voilà, ils sont là. Allez, allez, les gars. Allez, on va retourner dans notre petite baie. Est-ce qu'on suit bien ? Allez, les gars, on se bouge le cul, là. Allez. on y va. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plantés, là. On va prendre les poissons qui brillent, je pense, à la place et faire le grotte, du coup. Parce que ceux-là, ils n'ont pas l'air décidés à bouger. si, ça y est. Si, c'est bon, là, cette fois-ci, on y va. Non, ils ont l'air coincés, là. Allez, on y va. Non, ils ne veulent pas. Bon, c'est pas grave, on va prendre ce qui brille et on va aller faire le grotte. par contre, avant toute chose, je vais peut-être quand même me recharger un petit coup. Ces espèces de méduses transparentes, c'est chiant. Oula, ceux-là, ils étaient bons. J'ai bien récupéré. Allez, un petit peu d'air et on y va. Alors, oui, les poissons vous rendent de la vie de façon différente. En fonction de l'espèce, vous pouvez avoir plus ou moins de vie récupérée. Alors, on va passer par ici, du coup, parce que je crois savoir que l'autre grotte... Il y a trois grottes. On va prendre celle-là. Vous n'allez pas vous y mettre non plus, les gars. Non, c'est bon. Attention, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Ils sont où, là ? Allez, non, 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 vous restez pas en arrière comme les autres imbéciles, là. Voilà, les grottes sous-marines dans leur plus belle... Oh, putain, j'ai été éjecté comme une vieille merde. Eh ben, tenez, regardez qui c'est qu'on a, là. Soin de sens. Ben, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, ah oui, je vois où on est. On a un autre petit pouvoir de vigueur. Alors, le pouvoir de vigueur augmente également la puissance de ma charge. Les requins prendront beaucoup plus cher. Je crois que généralement, je les one-shot. On va essayer, boire. Bien, boire. Voilà, vous voyez, je l'ai buté en un coup, celui-là. Donc là, c'est très pratique aussi pour ça. Mais dans l'immédiat, c'est pas par ici que nous allons... On va retourner dans la petite zone où on était un peu plus tôt. Et on va emprunter un autre petit chemin pour pouvoir continuer. et on va arriver. là, oui, ouf. Ça peut arriver qu'on se plante. Ce qui se passe dans ces cas-là, si Echo, par le plus grand des hasards, je devrais plutôt dire pour le plus grand des malons, on se retrouve coincé à la surface, il va mourir au bout d'un certain moment. Il va commencer à prendre des coups. Donc, ils ont pensé à ce détail pour pas qu'on va se planter comme des coupions et qu'on soit obligé de retirer la console. Et on passe par ici jouer. Et ensuite, ça doit être plus. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu et c'est toujours un plaisir d'y rejouer. Non, là, c'est des grottes qui mènent au grand blanc. Ensuite, les cristaux. Ça, c'est des cristaux qu'on a consulté tout à l'heure. là, c'est un sac de cul avec un pouvoir de la force. Je crois savoir que dans ce cas-là, ça veut dire que le truc où je vais aller n'est pas le droit. Voilà, c'est là. Donc là, on va sortir du niveau par ici. Donc là, les roquets nous attaquent mais on va les envoyer se faire foutre copieusement. Voilà. Et là, du coup, on est plus fort que le courant. On est plus fort que le courant et on peut terminer le niveau. C'est la gloire, c'est la joie. Voilà, premier niveau des calls de fin effectués. Et on va passer ensuite à Trial Without Hero. Et comme vous pouvez le constater, on aura notre ami le poulpe qui nous attendra au fond d'une caverne. mais dans l'immédiat, on va mettre fin à cette vidéo. Donc voilà, un petit peu plus d'action cette fois-ci. On est véritablement au cœur du sujet. Et encore, il y a encore pas mal de surprises qui nous attendent mais ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo sur Gaming Highway. J'espère que ce petit let's play sur Ecole Dauphin vous a donné envie en tout cas d'en voir plus. Croyez-moi, ça vaut le coup. Vous verrez, à certains moments, on va visiter des endroits absolument phénoménaux. et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir la saga si jamais vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent. En attendant, à très bientôt sur Gaming Highway, à très bientôt sur Ecole Dauphin. Salut, salut !